salut à tous et bienvenue sur la chaîne de captain albator fr aujourd'hui une nouvelle vidéo rétro gaming c'était mieux avant nous allons voir un jeu auquel j'ai joué quand j'avais une quinzaine d'années sur amstrad cpc 464 et par la suite sur atari st un jeu de guerre qui a été édité par snk donc en 1986 j'ai nommé ikari warrior alors ikari warrior ce qui était sympa c'est que même sur amstrad cpc 464 on pouvait jouer à deux simultanément alors attention on se remet dans le contexte là je vous propose de faire le test de la version arcade qui est sorti en 1986 également toujours édité par snk je n'ai pas eu l'occasion de tester la version arcade à l'époque et d'ailleurs je crois que je n'ai jamais croisé cette borne d'arcade depuis ma naissance voilà donc je n'y ai joué que sur cpc 464 amstrad et sur atari st voilà en tout cas ce qui était sympa dans ce jeu c'est qu'on pouvait jouer avec deux protagonistes simultanément et ça c'était plutôt cool le jeu n'était pas facile du tout et vous allez vous en rendre compte très rapidement donc c'est parti en avant je mets trois crédits et c'est pas alors par contre la réalisation qui avait été faite sur amstrad cpc 464 et sur le l'atari st c'est vraiment de toute beauté sachez le alors on avait comme dans alors voilà ça va vous rappeler un autre jeu effectivement qui était sorti et édité par sega qui était le jeu commando donc même principe sauf que la voyons il ressemblait encore plus à rambo si vous voyez bien puisque sa tête était d'aller les cheveux bruns et un espèce de bandana ou un tissu sur la tête donc vraiment on a l'impression de voir monsieur stallone directement pour nous ce qui est plutôt cool donc j'adore quand les game designers se base sur des films ou des acteurs qu'ils ont kiffé moi je trouve ça toujours très très cool hop vous voyez vous avez des pots allez il faut pas croire il est très 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 dur mais j'ai l'impression quand même qu'il est moins dur que commando de sega on va essayer alors la différence également avec commando c'est que vous pouvez rentrer dans des véhicules et en particulier des tanks et ça c'est bien les tanks donc moi je dis ah oui sauf qu'il me le fait péter cet enfoiré donc game over donc je dis que c'est plus simple mais quand même pour moi c'est vraiment plus simple c'est plus c'est plus simple pour les vrais gens c'est parce que pour les vrais gens qui savent jouer c'est simple pour moi c'est pas simple ma part en continue après au niveau des continue je crois qu'on reprend systématiquement au début donc il n'y a pas de système de checkpoint je crois en tout cas je n'en ai pas souvenir balance une banane mec allez mais alors ça ça me rappelle des les saletés très très dur alors c'était un petit peu rigide comme comme jeu à l'époque attention oh oui mais non alors bon non mais quand même parce que bon parce que c'est pas facile quand même ça comment il visait bien oh et puis j'arrive pas à prendre le pot non mais par contre les les ennemis étaient beaucoup plus statiques également que dans commando dans commando ça courait partout là parfois il reste statique ils vous tirent dessus jusqu'à ce qu'ils en aient terminé avec vous on va dire que ça se joue c'est kiff kiff on va dire que je trouve que le jeu commando était plus comment dire il était plus voilà il était moins statique il était plus véloce faut pas leur laisser le temps de tirer oh mais c'est pas vrai je vais sur les tirs non mais alors quand même sur les tirs aussi ce sont quand même des sales bêtes non vous croyez pas voilà ils ont fait un tir comme ça c'est des grands dingos je vous jure serait-ce déjà le dernier continue non je ne peux pas t'y croire ça n'est pas possible alors là j'ai avancé carrément moins que dans tous les autres jeux que j'ai fait je crois c'est pas possible j'ai même pas réussi à prendre le tank ça va pas ça va pas se passer comme ça moi je vous le dis j'aime pas trop beaucoup ça quand même on arrive quand même à détruire des en fait il faut prendre son temps j'ai pas l'impression attendez je regarde à l'écran mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de timing donc là déjà l'avantage c'est ça oh je peux pas aller le chercher oh là là ça me vénère quand ils sont dans les hauts fourrés j'arrive pas à les choper allez on est tout à côté alors en gros faut aussi les empêcher de jeter des grenades sur le tank que vous allez vouloir prendre comment je fais pour y aller comment on fait pour rentrer dans le tank je sais plus déjà on a passé là on l'a passé c'est super dur les gars c'est super dur donc voilà pas facile j'étais encore une fois je le répète j'étais bien meilleur quand je jouais quand j'étais jeune là mes réflexes se sont rouillés voilà j'ai rouillé et du coup je dérouille voilà tu rouilles tu dérouilles voilà c'est un petit peu comme ça quoi mais peut-être suis-je trop trop pressé faut peut-être prendre son temps je sais pas wow purée de poids vous connaissez ça franchement j'essaye d'être efficace les copains alors le pot me sert à rien excusez-moi je viens de prendre un power je regarde si j'ai d'autres on est bien d'accord il n'y a rien d'autre il y a le tir et toujours les grenades je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand on utilise les tanks mais ça va être compliqué j'ai l'impression alors là je pense que le S ça doit être le speed allez 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 c'est marrant ils se placent ils se mettent en position ça c'est assez drôle non non mais les pots ils servent les powers ne servent à rien c'est une catastrophe les powers ne servent à rien attention 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 on ne se laisse pas abattre on arrive à la fin de la vidéo donc je vais essayer d'être efficace et bien ça ne sera pas possible ah purée et bien je n'ai pas été je ne suis pas mort mais c'est tout comme écoutez je prends du gaz quand même parce que allez allez ce qui est pas mal c'est qu'ils ne reviennent pas sur leur pas donc une fois qu'ils sont passés à votre niveau ils ne peuvent pas reculer et ça quand même ça aide ah bah si ah si 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 donc il ne faut pas dire n'importe quoi non plus il commence à y avoir du monde les gars d'ailleurs ils reculent carrément regardez comment ils paniquent ah ah oh la 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 bon écoutez j'ai bien avancé est-ce que je vais réussir à arriver au deuxième stage oh regardez là ces deux imbéciles ah bah ça y est maintenant ils arrivent par derrière non mais c'est ouf bon bah voilà je crois que ça signe le glas je n'aurais pas pu vous montrer donc les les tanks voilà écoutez on va pas se refaire c'est pas parce que voilà on change de jeu qu'on est meilleur donc voilà je vous ai tout de même présenté Ikari Warrior sorti en 1986 et édité par SNK un grand nom du jeu d'arcade SNK avec la Neo Geo qui est sortie quelques années après donc voilà je pense qu'ils ont fait leurs armes avec ce jeu et j'y ai beaucoup joué donc je le répète sur Amstrad CPC 464 dans un premier temps puis sur Atari ST par la suite voilà n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà joué à cette version à laquelle est-ce que vous avez joué en arcade est-ce que vous avez joué sur l'Amstrad CPC 464 ou sur tout autre support n'hésitez pas à activer la cloche si les vidéos vous plaisent comme ça vous serez mis au courant des nouvelles vidéos qui sortent voilà je vous remercie encore de suivre la chaîne ça fait toujours plaisir de faire un truc qui plaît aux gens mais surtout qui me plaît déjà à moi je vous dis à très très bientôt je vous fais des bisous et ciao ciao à je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021